Créer un CV en ligne rapidement et facilement, c'est possible. On va voir ça tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un CV via un site internet. Alors cela reste mon avis, mais je trouve que c'est hyper important d'avoir une présence sur internet. On est dans un monde qui évolue dans le digital. Que ce soit un blog, un portfolio ou bien un CV. C'est quelque chose que tu peux mettre en avant lors de ton entretien. Et puis même la personne va pouvoir aussi regarder en live ton site internet. Et voir aussi si ton site est bien responsif. Pour moi, je pense qu'il est important d'avoir un CV en ligne. Et de pouvoir partager tes expériences, tes passions. Ça c'est très important. Si tu as fait du bénévolat par exemple, ou pour des associations. Ou si tu as fait du babysitting, ce genre de choses. Des petites expériences que tu peux aussi partager. Et poster régulièrement des articles pour améliorer le référencement de ton site. On va rester sur la même plateforme qui te permettra de faire tout ça très rapidement. Et elle s'appelle Wix. On se retrouve donc sur cette fameuse plateforme Wix. Où on peut apercevoir déjà Crystal Lionnet. Donc crystalionnet.com J'ai déjà un petit site. Qui est pas mal du tout. D'ailleurs je suis en train de faire des grosses mises à jour en ce moment. J'aimerais vraiment faire un vrai truc bien stylé. Et en fait nous ce qu'on va faire au niveau des CV. C'est lorsque vous vous connectez. Et même si vous allez vous inscrire pour la première fois. Vous allez arriver un peu sur cette plateforme là. Sauf que vous n'allez pas avoir de deux sites. Puisque là j'en ai déjà un par exemple. Il suffira juste d'aller en haut à gauche. Par exemple moi sur mes sites. Et en fait d'aller tout simplement en créer un nouveau site. Donc c'est ce que je vais faire. Vous allez voir c'est hyper rapide. Et on va arriver normalement sur une autre interface. Voilà. Où là je vais en bas à droite aller dans CV et site personnel. Alors possibilité de faire une boutique en ligne. Ça j'explique. Blog aussi. Hôtel et location. Il y a plein de trucs. Donc on voit mon compte. Donc Christo Lyonnais. Alors moi à chaque fois je me connecte avec Facebook. C'est hyper rapide. Et en fait je n'ai même pas à mettre mon mot de passe et tout. Vu qu'ils se connectent directement depuis mon compte Facebook. Donc là on est au niveau des portfolios et des CV. Et c'est surtout les CV qui intéressent. Alors si vous recherchez par exemple aussi que des CV. Vous mettez CV dans la zone de recherche. Et vous allez tomber sur que des templates de CV. Alors on a une liste. Donc tous ces templates là sont gratuits. Ça sera marqué après normalement lorsqu'on va vouloir visionner. Donc on a plusieurs pages. Il y en a qui sont vraiment stylés. Moi j'ai vraiment. J'ai regardé un petit peu. J'ai une préférence pour le CV. Ils appellent ça professionnel. Donc possibilité de le voir. Donc là on va aller directement sur la page. Pour voir un peu à quoi ressemble ce template. Donc cette version un peu gratuite. Et que nous en fait on va repasser dessus. Et on va tout modifier. Et que ce soit notre profil. Ce genre de choses. Et comme ça après ça sera beaucoup plus agréable. Et on l'associe bien à notre profil. Ce genre de choses. Donc là j'arrive. On voit donc la photo de la personne. Ça j'aime vraiment bien ce style là. J'aime beaucoup avec le menu en haut à droite. Le prénom, le nom. Alors c'est répété deux fois. Je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Et puis derrière on va avoir vraiment que ce soit l'expérience. Ça c'est très important. Même si c'est des petits trucs pour vous. La passion. Moi c'est des choses qui sont vraiment à mettre en valeur. Et puis l'éducation. Moi j'appellerais ça le parcours scolaire. Ou ce genre de choses. Ma formation. Ou ce que, enfin voilà. Trouver des noms après. Et pouvoir bien l'associer. Au niveau des clients. Alors bon. Ça c'est vraiment dans le cadre où on a une entreprise déjà. Où on a déjà des clients. Mais vous pouvez mettre par exemple. Un grand merci. Voilà. De là où en fait j'ai effectué mes stages. Et comme ça après vous pouvez mettre les logos des entreprises. De là où vous avez effectué vos stages. De là où peut-être vous avez fait des collaborations avec des entreprises. Ce genre de choses. Au niveau des skills. Je vous montre rapidement. Et je vous donne vraiment mon avis là-dessus. Ça c'est pas mal. Moi j'aime pas quand les gens ils vont mettre sur leur CV. Ou alors directement sur un site internet. Vous savez. Avec un pourcentage en mode. Je suis 80% en anglais. 90% en espagnol par exemple. Ou alors souvent ils vont le mettre pour photoshop niveau 90%. Moi j'ai du mal à voir des personnes qui se jugent. Et surtout les gens qui se mettent 90% 80%. Parce que lors de l'entretien la personne va vraiment. Mais vraiment te défier sur ça. Et après. Enfin si tu dis que tu es fort en anglais. Ou que tu as un bon niveau. Et que derrière tu ne l'as pas. Bah à l'entretien c'est mort tout de suite après. Parce que forcément la personne va se dire. Oula lui il dit des choses. Sur la feuille. Mais en vrai ce n'est pas du tout ça. Moi je ne veux pas quelqu'un comme ça. Parce qu'après en fait il va vraiment prendre dans l'ensemble. Et se dire. Bon bah cette personne n'est pas fiable. Et elle peut éventuellement me mentir. Ou exagérer pour certaines choses. Et en fait elle n'est pas du tout capable. Et bien de remplir ces tâches là. Donc faites très bien attention aussi. En fait de dire aussi la vérité. C'est vrai que des fois les gens ont tendance un petit peu à gonfler. Mais faites très attention. Moi je vous le dis parce que je prends des fois des stagiaires ou des alternants. Et il faut faire attention avec ce genre de choses. Alors si on regarde au niveau de l'expertise. Ça c'est cool. Et la possibilité de vous contacter. Il y a quelque chose que j'aime énormément. C'est ce qu'on retrouve ici. Et normalement un peu plus haut. Même à la page d'accueil tout en haut au final. Puisqu'on se retrouve ici qu'avec une seule page. Et bien ça va être les réseaux sociaux. Je parle un petit peu vite. Ça va être le LinkedIn, le Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Possibilité on va voir juste après de modifier ça. Surtout le LinkedIn. Ça c'est vraiment pour faire du networking. C'est hyper important. Et surtout dans chaque réseau. Dans votre description. Vous mettez toujours le lien de votre site CV. Et aussi un autre petit truc que je vous recommande. On va voir ça juste après. Et bien ça va être de tout simplement de mettre en fait d'avoir la possibilité de télécharger votre CV. Et bien depuis votre site internet. Comme ça les personnes vont voir votre site. Et ils peuvent directement aussi télécharger. On verra ça comment on fait. Et bien votre CV ce genre de choses. Et ils auront aussi une trace en fait sur leur ordinateur ou sur leur mobile. Par exemple moi je suis intéressé par le CV professionnel. Il suffit tout simplement de cliquer sur modifier. C'est très simple. Lorsqu'on veut faire des modifications il suffit de double cliquer. Moi je suis sur mon Macbook avec le pad. Donc je vais double cliquer dessus. Et derrière voilà. Donc ici je vais avoir mes menus. Donc que je vais pouvoir bien entendu modifier comme à chaque fois. Donc je double clique encore dessus. Et là j'enlève expérience. Bah forcément ici c'est en anglais. Donc il va falloir tout retraduire. Et peut-être même si j'ai envie. Bah enlever par exemple l'éducation. Alors soit je le renomme. Soit je peux carrément le supprimer. Ou le mettre en sous-page. Moi il y a quelque chose que je vous conseille vraiment au niveau du menu. Alors là c'est vrai qu'il est très simple. C'est aussi des fois. On peut le retrouver sur des sites. Mais il ne faut pas trop le faire. Ça peut être par exemple un effet. Par exemple ici. Hop. On peut retrouver plusieurs effets. Moi j'aime beaucoup le flottant. Il est très simple. Et surtout il n'est pas trop agressif. Ça va être le design. Moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça. Ça va être en fait de changer le design. Donc moi ce que je prends en fait souvent. Je vais prendre ce design là. Alors là c'est vrai que ça ne fait pas très joli. Les gens vont me dire. Ouh là là mais c'est quoi ça. Je vais personnaliser le design. Bien entendu. Et c'est ici au niveau un petit peu de l'effet. Et bien moi souvent je vais prendre celui là. Car je le trouve vraiment stylé. Vous allez voir par la suite. Et par exemple ici. Je peux changer l'arrière-plan. Je peux le faire passer. On va le faire passer en bleu. En bleu peut-être un peu plus foncé. Et là on va voir. Au niveau de mon menu. Et regardez ça fait un petit effet. Je trouve moi en tout cas. C'est ce que j'ai aperçu sur Wix. Et je trouve ça super joli. Donc à ce moment là. Moi ce que je vais faire c'est que je reviens. Retour à l'éditeur. Je vais agrandir. Je vais juste cliquer une fois. Et je vais agrandir mon menu. J'aime bien quand j'ai. Par exemple là je peux le mettre à droite. Je peux aussi le centrer en haut. Ou le mettre à gauche. Après il y a le nom et le prénom. Donc on peut le laisser par exemple tout en haut. Et je peux enlever par exemple. Hop en cliquant dessus. Et en faisant la touche pour supprimer. Je supprime ça. A ce moment là. Donc ici bien entendu. Il faut juste tout simplement cliquer sur l'image. Là je fais changer image. J'en ai déjà importé des images. Donc possibilité de prendre des images directement sur la plateforme. Ou alors de les télécharger. Enfin moi je les importe en fait sur la plateforme. Et d'aller dans télécharger images. Après d'aller dans tes bureaux et tout. Pour et bien prendre une image sur ton bureau. Ou alors possibilité de se connecter depuis tes réseaux sociaux. Et donc là ce sont des images qui sont gratuites. Et qui sont disponibles directement sur Wix. Moi forcément ici pour le CV. Et bien je vais prendre une image. Alors j'ai celle-ci par exemple. Mais au niveau de la qualité de mon image n'est pas top. J'ai celle-là. Alors c'est pas ouf parce que bon je tire la langue. Donc ça fait pas très sérieux. Mais par exemple ici je peux rajouter cette photo. Donc là il suffit d'attendre un petit peu. Et donc sur le template en fait il est en noir et blanc. Alors moi là c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Donc on va aller dans les filtres. Donc j'ai fait un double clic sur l'image. Et je vais faire aucun. Voilà donc après vous pouvez mettre en fonction de ce que vous voulez. Des effets. Mais ça sera pas mon cas. Donc au niveau du texte je double clic. Et là je vais mettre Christopher Morphin. Je vais mettre un peu ce que j'ai envie de mettre. Ici c'est marqué consultant. Je peux mettre mon numéro de téléphone aussi si je le souhaite. Donc le prénom Christopher Morphin. Le thème donc titre 4. La police. Possibilité de modifier la taille. Et en fait ça reste vraiment la même chose que ce soit pour mes autres vidéos. Où je vous montre tout ça. Donc là après j'enlève. Et hop ça enregistré. Donc après je peux modifier tout ça tranquillement. Au niveau des réseaux sociaux. Donc ça c'est vraiment hyper stylé. Par exemple il suffit de configurer les liens sociaux. Donc là je mets le lien de mon LinkedIn. C'est très important. De mon Facebook. Je peux aussi remplacer l'icône. Donc ça c'est cool. Pour modifier un fond d'écran. J'ai juste à cliquer sur le côté. Et faire modifier arrière. A plan. Rien de plus compliqué. Donc à ce moment là. Je clique sur image. Et je vais importer la même image. Puisque en fait c'est un peu une bannière de base. Mais je trouve ça assez joli. Assez stylé. On peut voir par exemple ici. Que mon menu n'est pas très adapté. Avec ma photo de profil. Entre guillemets. Et ma bannière. On est plus dans du rouge et tout. Donc il faudrait plutôt changer. On va dire. Et bien mon menu. Mais ça rend. C'est plutôt sympa. Franchement c'est assez stylé. Donc là je fais un retour à l'éditeur. Donc il y a vraiment à mettre plein de choses comme ça. Qu'il est possible de modifier. Donc après vous pouvez rajouter aussi des photos. Au lieu de mettre des clients. Vous pouvez mettre vos collaborations. Ou si vous avez effectué des stages dans des entreprises. Et les remercier. Donc ça c'est bien. Parce qu'en même temps vous les remercier. Et en plus de ça. Derrière vous vous mettez en valeur. Et ça c'est très important. C'est de se mettre en valeur. Au niveau des skills. C'est au niveau de vos compétences. Ce que vous savez faire. Et là j'aime beaucoup. C'est sans mettre 80%. 90%. Tout ça. Et donc après possibilité de vous contacter. Donc à chaque fois c'est la même chose. Il est d'ailleurs aussi possible. de modifier la mise en page de votre formulaire de contact. Ce genre de choses. Et surtout au niveau de votre adresse mail. Moi je vous conseille vraiment d'avoir une adresse mail pro. Ça on vous le dit souvent. C'est à dire par exemple moi. Ça serait contact.christoffermorphin.com ou christolyonnais.com C'est vrai que c'est plus joli. C'est plus stylé. Après on n'est pas obligé. On peut très bien faire christoffer.amorphin.gmail.com Ça va très bien. Mais c'est vrai qu'avoir un nom de domaine aussi. C'est assez cool pour son adresse mail. Donc à ce moment là. Il faut regarder aussi. Et bien passer au mode mobile. C'est voir en fait si votre site est responsif ou pas. Si c'est beau depuis un smartphone. Si ce n'est pas le cas. Il va falloir faire des modifications depuis la plateforme. Pour voir à peu près déjà. Est-ce qu'il faut supprimer. C'est au mode mobile. Modifier vue mobile. Comme je vous l'ai montré à chaque fois. Et à ce moment là. On va arriver sur une nouvelle interface. Et avec un smartphone. Donc là il y a une petite vidéo qui présente tout ça. Et donc voilà. Donc là je peux monter. Tac, tac, tac. Alors je peux aussi supprimer des éléments. Par exemple ici. En fait ça serait bien que je mette mon nom et tout. Christophe Amorphin ce genre de choses. Donc par exemple là je peux supprimer la photo. Puisque je trouve que ça fait peut-être trop de photos en début de... A l'entête du site. Et je peux enregistrer ou faire retour arrière. Donc annuler ce que j'ai fait. Et donc là il va me refaire basculer. Bah voilà. Ma photo. Enfin mon avatar plutôt. Donc c'est vraiment bien. Et c'est vrai que ça peut se faire honnêtement très rapidement. Si vous y penchez. Vous faites quelque chose de très sérieux. Je pense qu'en une semaine. Mais vraiment vous avez un très beau site. Avec un très beau CV et peu de mise à jour à faire. A part poster pourquoi pas régulièrement des articles. Sur ce que vous avez fait. On va dire dans le cadre professionnel. Mais dans le cadre aussi personnel. Enfin des choses plutôt cool qui sont liées à votre passion. Plein de trucs comme ça. En tout cas je suis vraiment mais très content de pouvoir vous parler de tout ça aujourd'hui. Puisque j'ai eu pas mal de demandes à propos du CV. Pour créer un CV pour moi en tout cas c'est très important. Je suis super content en tout cas de pouvoir te présenter ça aujourd'hui. J'ai eu pas mal de demandes. Surtout lors de ma première vidéo en fait. Comment créer un site internet. Il y a eu beaucoup beaucoup de personnes qui l'ont visionné. Je crois un peu plus de 60 000, 70 000 personnes. Et qui ont beaucoup aimé le concept. Et donc on m'a beaucoup demandé en fait de faire une vidéo. Voilà vraiment la création de CV. Ce genre de choses très rapidement. Et de donner un petit peu mon avis là dessus. Bon merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Le lien bien entendu du site internet Wix est dans la description. Et puis tu sais quoi ? Continue à la d'aimer vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada